Ça ne fait pas partie des meilleurs souvenirs de la saison, ça c'est sûr. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais dit en conférence de presse qu'on était resté dans le bus. J'espère qu'on ne va pas rester dans le bus cette fois-ci. D'un point de vue comptable, c'est difficile de faire pire. Maintenant, il faut dissocier la comptabilité et les contenus, parce que les contenus ne sont jamais pauvres, en tout cas depuis quelques temps. Après, il faut aussi faire avec les faits de jeu, les faits de jeu qui ne nous ont pas été favorables. Il y a juste une chose qui m'ennuie, mais je suis obligé de le constater, c'est que ça fait maintenant 10 matchs qu'on n'a pas gagné. Nous n'avons pas gagné depuis 10 matchs. Après, moi, ce que je trouve de positif dans votre question, c'est qu'on a deux points d'avance. Normalement, en étant resté 10 matchs sans avoir gagné, on devrait être relégable, on ne l'est pas. Donc c'est le côté positif. C'est-à-dire qu'on n'avance pas, il y en a qui avance, mais un peu moins que nous, ou alors on avait suffisamment d'avance que certains ne nous ont pas rattrapés. Maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre des coups de collier. Mais dans l'investissement, je n'ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs. Si le match de Nantes, on était resté dans le bus depuis quelques temps, on ne peut pas dire qu'on soit ridicule, mais loin s'en faut. Nantes n'est pas dans la vie de difficulté, Nantes est sauvée, ils ont 31 points. Donc d'ici la fin de saison, ils marqueront les points suffisants. On a un passage à vide. Le parcours de Nantes ressemble au parcours de l'ETG lors de sa première saison en Ligue 1. Voilà, vous êtes sur la dynamique d'une accession et vous avez les résultats qui s'enchaînent. Quand Nantes obtient ces résultats-là, c'est parce que les joueurs et le staff technique ont fait le nécessaire pour obtenir ces résultats-là. Donc on ne tape pas dans la même catégorie, mais il se trouve que ce vendredi, en ouverture de cette journée du championnat de France, on doit ne penser qu'à nous-mêmes et pas tellement penser aux adversaires, même si les adversaires sont là pour vous contrarier. Si on veut gagner des matchs, il va falloir tenter des choses et oser des choses. Maintenant, je pense que tout le groupe est en confiance et veut obtenir un résultat. Donc maintenant, si on a peur de jouer ou peur de faire des choses, on n'y arrivera pas. Donc voilà, il faut jouer comme au début, sans pression, comme si c'était en quelque sorte un petit match de coupe où il fallait obtenir la victoire. Puis après, on se doit de faire du jeu et de tout donner pour gagner. Oui, parce que déjà, c'est un promu. Donc on ne s'attendait pas, ils font un très beau parcours en championnat. On a surtout en travers de la gorge le match allé où on s'est pris 3-0 là-bas à la Beaujoire, où on s'est pris un but très rapidement. Donc voilà, c'est une très bonne équipe qui pratique un très beau football. Mais ils ont un coup de moins bien comme là et je pense que c'est le moment pour nous aussi de montrer qu'en 2014, on s'est gagné des matchs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.